Sa coche en bandoulière, Nicolas, 26 ans, rentre du travail. Et en ce moment, il n'a qu'une idée en tête, partir en vacances. Mais auparavant, il lui faut obtenir quelques renseignements pratiques auprès de son banquier. Un banquier très disponible. A 20h30, il décroche encore son téléphone. J'avais une question, je pars en vacances dans un mois en Angleterre. Et je voulais savoir quels étaient les frais de cartes bancaires, de gestion, etc. Il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais en Angleterre. Ça fait partie de la zone européenne. Après, j'ai un autre voyage deux mois après en Asie. Donc en fait, les frais, que ce soit des retraits aux distributeurs ou des paiements, ça sera 1,99% du montant. Nicolas est client d'une banque 100% en ligne. Il peut la joindre par téléphone jusqu'à 22h et effectuer toutes ses opérations courantes sur Internet sans passer par une agence. Faire des virements, par exemple, ou suivre ses dépenses. Auparavant client d'une banque traditionnelle, Nicolas a fermé son compte car cette nouvelle banque lui semblait bien plus intéressante. C'est une banque où on n'a aucun frais, que ce soit pour la carte bleue, la carte Visa, Visa premier, pour la gestion en ligne, pour également les communications qui ne sont pas surtaxées. Pour plein de raisons, c'est vrai que ça fait à la fin du mois et à la fin de l'année pures économies. Depuis quelques mois, de nouveaux établissements bancaires ont décidé d'attaquer le marché. Et pour convaincre les clients de se séparer de leurs vieux banquiers, elles misent tout sur un argument choc, la gratuité. 99% des Français ont un compte en banque pour régler leurs dépenses, percevoir leurs salaires ou rembourser leurs crédits. Et pour ouvrir un compte, l'écrasante majorité a signé un contrat dans une agence, souvent celle du coin de la rue. Mais depuis quelques temps, entre les banquiers et leurs clients, le torchon brûle. Car les banques se font régulièrement épingler par la presse. En cause, les frais facturés sur les comptes trop élevés et dénoncés, y compris par les politiques. Il faut examiner l'ensemble des frais qui sont facturés. Si je constate qu'il y a soit des excès, soit des abus, eh bien le gouvernement interviendra. C'est dans ce contexte que les banques en ligne ont décidé de passer à l'attaque. Boursorama, Fortuneo, Monabank ou encore ING, elles auraient déjà séduit près d'un million de Français. Pour convaincre leurs clients de sauter le pas, elles mettent en avant des offres très attractives, comme la carte bleue gratuite. Alors, comment font-elles pour proposer autant d'avantages ? Sont-elles si intéressantes qu'il y paraît ? Aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des Français, ouvrir un compte, c'est aller dans une agence comme il y en a près de 40 000 en France. Et très souvent, ce qui surprend les clients, c'est qu'il faut tout de suite engager des frais et l'addition peut s'avérer salée. Nous en avons fait l'expérience en nous rendant dans une banque prise au hasard, en caméra cachée. Qu'est-ce que vous avez comme compte, comme carte bleue ? Nous souhaitons ouvrir un simple compte courant avec un chéquier et une carte bleue. Mais le conseiller nous propose ce qu'on appelle un pack. Il inclut, en plus des moyens de paiement, des services complémentaires. Coup du pack avec tous ces services, 96 euros par an. Nous demandons alors ce que coûterait le compte avec seulement la carte bleue sans les extras proposés, notre souhait initial. 38 euros par an pour la carte bleue seule. Si nous optons pour cette formule, nous économisons donc près de 60 euros par rapport au pack. Nous penchons pour cette option, moins chère. Mais étonnamment, le banquier refuse d'ouvrir le compte si nous ne prenons pas la formule complète. Si je prends que une carte, par exemple ? Un compte-chèque, une carte, on ne va pas l'ouvrir. Ah oui ? C'est le pack obligatoire, en fait. C'est pas obligatoire, vous avez le choix, mais on ne va pas nous pouvoir entrer en relation avec quelqu'un qui va avoir une carte sèche. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est le pack, sinon vous nous dites au revoir, d'accord ? C'est comme ça. Refuser de vendre la carte seule sans les options, c'est illégal. Mais manifestement, dans cette agence, cela ne pose aucun problème. Les packs, un moyen très efficace pour faire grimper la facture. Aujourd'hui, les Français dépensent en moyenne 150 euros par an pour la gestion de leur compte, des frais qui n'ont cessé d'augmenter ces dix dernières années. Face à une telle inflation, de nouveaux concurrents ont fait irruption sur le marché en cassant les prix. Les banques sur Internet. Arrêtez. C'était pas si simple. Surtout après tant d'années. Vous aussi. Arrêtez de banquer. Tous les services d'une vraie banque, simplement et sans frais. La carte Visa Premier est totalement gratuite. Une carte bleue gratuite. À l'heure où les banques semblent être toujours plus gourmandes, le slogan est révolutionnaire. D'autant qu'elle propose aussi des frais réduits au minimum sur les opérations courantes. Qui paye des frais ? Pas moi. Pas moi. Ma banque, elle est comme ça, sans frais. Payé pour son fric, c'est pas logique. Autre argument massue, des heures d'ouverture plus larges que dans les banques traditionnelles. D'ailleurs, dans leur publicité, elles n'hésitent pas à tourner en dérision le bon vieux guichet. J'aimerais prendre un rendez-vous avec un conseiller bancaire. Oui, bien sûr, quand est-ce que vous êtes disponible ? Le soir, vers, je sais pas, 18h30 ? Non, 18h30, ce sera trop tard, monsieur. Je m'attends, peut-être. 8h30 ? Non, ce sera trop tard. Sinon, chez Romano, vous avez un conseiller joignable de 8h à 22h. Si les banques en ligne peuvent se permettre d'offrir de tels avantages, c'est d'abord parce qu'elles font d'énormes économies un peu partout. L'ouverture de votre compte, par exemple, c'est vous qui la faites tout seul sur Internet. Il vous suffit de renseigner votre profil, vos revenus, et de choisir votre carte bleue. Ici, c'est simple, il n'y a pas de pack. En 5 minutes, le tour est joué. Votre carte vous est envoyée quelques jours plus tard par courrier. Ce petit effort que la banque vous demande, ça lui permet d'économiser sur le nombre de conseillers à embaucher. Une économie, loin d'être anodine. Dans le quartier d'affaires de Boulogne, aux portes de Paris, le siège de Boursorama Bank. Dans ce building, on fait sur 5 étages l'équivalent du travail de 70 agences d'une banque traditionnelle. Dans le hall d'accueil, plutôt dépouillé, pas d'affiche commerciale ni de guichet, juste une hôtesse un peu seule, elle ne voit jamais les clients. Car dans cette banque, impossible pour les clients de rencontrer un conseiller, tout se passe par téléphone. Sur un immense plateau, 80 conseillers prennent les appels de toute la France. Et ils ne chôment pas. Ils ont chacun plus de 4000 comptes dans leur portefeuille. C'est deux fois plus que dans une banque traditionnelle. Jérémy, 27 ans, est titulaire d'un BTS relations clientèle et travaille ici depuis deux ans. Comme les clients font leurs opérations seuls sur le site, son travail consiste à les dépanner quand ils bloquent, un virement qui ne passe pas, par exemple. D'accord, c'est parce que votre compte surlivré, obligatoirement, il faut laisser 15 euros dessus. Si vous enlevez la somme totale, ça vous bloque. La voisine de Jérémy, Christine, tente, elle, de sortir de l'ornière un client pas très à l'aise avec Internet. Déjà, il faut vous connecter. Si vous n'êtes pas connecté, on ne va pas pouvoir avoir les mêmes éléments. Vous avez ça, la ligne bleue ? Monsieur, la barre, comme je vous dis, on a le même accès client que vous. Ce n'est pas différent ce que j'ai de vous. Donc si j'ai forum, outils, tout à droite, c'est que vous l'avez également. Pas toujours simple de dépanner les clients par téléphone. Pourtant, pas question de traîner. Il y a d'autres clients qui comprennent plus rapidement que d'autres. Mais là, ça allait 7 minutes. Mais si Christine connaît si précisément la durée de ses appels, c'est parce qu'elle a des consignes. La direction demande au conseiller de passer en moyenne 4 minutes au téléphone pour pouvoir traiter toutes les demandes des clients. et elle les surveille en permanence grâce à un système de contrôle très intrusif. Si Jérémy s'éternise au téléphone, Laure, sa manager, peut intervenir. On peut être amené nous à éventuellement demander au conseiller de mettre en attente quelques minutes le client pour faire un point avec lui et voir comment on peut éventuellement accélérer l'appel. Et une fois qu'il a raccroché, Laure veille également à ce qu'il reprenne un appel le plus vite possible grâce à un petit logiciel espion sur son ordinateur. Sur l'écran, les conseillers en conversation apparaissent en jaune. Jérémy, lui, est surligné en rouge. Cela signifie qu'il est inactif et cela dure depuis 27 secondes. Là, Jérémy, il est là. Il y a les noms par ordre alphabétique. Donc là, il est entre la fin d'un appel et un autre appel. Jérémy est en train d'écrire un mail au dernier client qu'il a eu au téléphone. Laure surveille le chronomètre. Si ça dure plus de 3-4 minutes, dans ce cas-là, il faut quand même que ça se justifie. Chaque jour, les conseillers prennent jusqu'à 80 appels. Et pour être bien sûr qu'ils ne relâchent pas leurs efforts, ils ont droit tous les 3 mois à un debriefing sur leur performance au téléphone. Dans la banque, tous les appels sont enregistrés. Cet après-midi, c'est au tour de Jérémy. Direction la salle des écoutes en compagnie de Laure, sa chef, et d'un autre manager, François-Guillaume. Jérémy va s'écouter pendant une demi-heure. Il n'emmène pas large. Vous êtes un peu stressé ? Un petit peu, toujours. Avant les doubles écoutes, c'est toujours... On s'entend parler, donc c'est un peu difficile. Et puis on entend la qualité de notre travail. C'est toujours stressant. C'est un petit examen. Laure sélectionne au hasard une dizaine de conversations. Lors de sa dernière session d'écoute, Jérémy posait souvent des questions trop vagues aux clients. Ils mettaient du temps à cerner leurs problèmes. Laure veut savoir s'il est maintenant plus efficace. Jérémy Serras, bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour. Je ne sais pas, parce qu'hier, j'ai essayé de faire deux achats avec mon cas de crédit. Oui. Et le paiement a été refusé. C'était quel montant pour les deux cas ? C'était en 100 ou 200 euros. Je ne sais plus exactement. D'accord, parce que là, notre niveau, en fait, je vois bien, il y a les plafonds, vous avez des fonds, en plus vous êtes en règlement différé, donc ça ne pose pas de soucis. Oui. Ben, directement, je vais faire une demande à mon service en back-office, en magnétique, et directement, pour savoir si c'est venu de nous. Effectivement, il y a eu un laps de temps où votre carte n'a pas fonctionné via Internet. Très bien. Je l'ouvre. Merci à vous. Manifestement, Jérémy a beaucoup progressé. Lors remarquent même que la plupart de ses appels durent moins de 3 minutes. Elle le félicite. Je trouve que c'est... Tu vas plus à l'essentiel, ce qui fait que les appels sont plus faciles à écouter, c'est plus rapide. Pour le client, il a assez peu de questions à poser en plus puisqu'il a de toute façon la réponse à sa question. Donc ça, c'est vraiment bien. Si Jérémy reçoit encore une appréciation positive lors de sa prochaine évaluation, il aura toutes les chances de toucher une prime, jusqu'à 1 500 euros, qu'il peut toucher 2 fois par an, en plus de son salaire mensuel de 1 800 euros net. En revanche, s'il a relâché ses efforts et que ses conversations sont plus longues, il sera réécouté toutes les semaines, voire renvoyé en formation. Des appels téléphoniques qui doivent être le plus court possible pour gérer un maximum de clients, des conseillers maintenus sous pression. Voilà en partie comment cette banque en ligne réduit ses coûts pour proposer des tarifs imbattables. Mais la recette ne fonctionnerait pas sans un autre ingrédient essentiel. Pour être rentable, tout l'enjeu pour les établissements sur Internet, c'est d'attirer le client idéal, celui qui ne nécessitera pas trop d'aide de la part des conseillers et surtout, celui qui rapportera le plus d'argent possible. Et pour cela, certaines banques en ligne ont trouvé une petite astuce, la carte bleue gratuite. On ne la donne pas à tout le monde. Au service des ouvertures de comptes, une quinzaine de personnes épluchent les justificatifs envoyés par les clients pour valider les inscriptions sur Internet. Et il ne s'agit pas d'une simple formalité. Donc il est incomplet. Avant d'accorder la carte bleue gratuite, Diane procède à un tri très sélectif à partir des fiches de paye des clients. Donc là, j'ai une demande de carte internationale à débit média. Donc comme revenu, il faut 1350 euros. et il gagne en est imposable 1640 euros. Et donc ? Donc il rentre dans les critères. Nous pouvons lui octroyer sa carte visa internationale. Des critères dont on ne vous parle pas dans la publicité. Mais c'est bien indiqué sur le contrat, il faut en effet disposer d'au moins 1350 euros net de revenus par mois. Alors que dans une banque traditionnelle, il n'existe pas de minimum de revenus pour disposer d'une carte bleue. Ici, c'est une condition sine qua non. C'est parfaitement légal. D'ailleurs, le PDG de la banque, Hugues Lebray, n'a aucun état d'âme à choisir ses clients. Quand on donne des moyens de paiement, il y a un risque. C'est-à-dire qu'on donne aux gens la capacité de payer avec ces moyens de paiement. Et donc, il faut qu'on soit sur des clients qui soient salvables. Sélectionner des clients avec un minimum de revenus, une façon aussi de limiter les incidents de paiement. car des comptes bien garnis, c'est à priori moins de découvertes, moins de chèques en bois et donc moins de travail pour les conseillers de la banque en ligne. Et si cela ne suffit pas pour limiter les dérapages, vous allez voir que les établissements bancaires sur Internet ont trouvé une méthode plutôt dissuasive. Dans ses bureaux de l'Ouest parisien, un maniaque de l'analyse des tarifs bancaires, Ludovic Erschlikovitz. Il a monté un comparateur des tarifs bancaires sur Internet. Sur son site, vous pouvez rentrer le nom de votre banque actuelle avec le contrat que vous avez souscrit. Puis, en fonction de votre profil, étudiant fauché ou senior jamais à découvert, le moteur affiche les tarifs que vous obtiendrez crier ailleurs. Logiquement, avec leur carte bleue gratuite, les banques en ligne sortent régulièrement en tête de palmarès. Mais elles n'affichent jamais zéro euro au compteur. Car dans son moteur de recherche, Ludovic a intégré tous les frais annexes qui peuvent faire grimper la facture. Et voici son constat. Si les banques en ligne sont effectivement gratuites et donc moins chères que les banques traditionnelles pour la plupart des opérations courantes, l'envoi d'un chéquier à domicile par exemple ou la mise en place d'un virement permanent, c'est une toute autre histoire lorsque le client rencontre un incident de parcours. Attention, je perds par exemple mon numéro de carte, je vais être facturé ici 7 euros. Certaines interventions sont même parfois plus chères dans certaines banques en ligne que dans les banques traditionnelles. Le fameux découvert par exemple et les frais qui vont avec. Vous êtes allé au-delà de l'autorisation de découvert et donc pour chaque ligne que vous allez, ou chaque paiement que vous allez faire au-delà de cette autorisation de découvert, vous allez avoir une facturation de 10 euros par opération. 10 euros pour chaque dépense effectuée alors que vous êtes dans le rouge. Alors que dans une banque traditionnelle, vous pouvez payer seulement 8,60 euros ou même 8,20 euros par opération. Les banques en ligne ne sont donc pas toujours aussi bon marché qu'elles le laissent entendre. Et pour Ludovic Erschlikovitz, elles ne pourraient pas se permettre, sans cela, d'offrir par exemple la carte bleue à 0 euro. Effectivement, les banques se rémunèrent et une grosse partie de leur rémunération se fait sur les écarts que peuvent faire les consommateurs. Mais comme la plupart des banques, les établissements bancaires en ligne ont une autre source de revenus. Et pour cela, avoir des clients solvables, c'est encore une fois un énorme avantage. Car ce ne sont pas sur les comptes courants qu'elles se rémunèrent le plus, mais sur les placements financiers qu'elles proposent à leurs clients. Retour dans les locaux de la banque en ligne. Il existe ici un service repêchage. Ces conseillers rappellent les clients qu'ils ne peuvent pas justifier de revenus suffisants, une sorte de seconde chance pour bénéficier de la carte bleue gratuite. La condition qu'ils rapatrie leur bas de laine dans la banque en ligne. Maintenant, la deuxième possibilité pour avoir la carte gratuitement, ce serait peut-être d'avoir une épargne ponctuellement chez nous d'une somme de 5 000 euros. en rapatriant par exemple un compte déjà existant. Peut-être même que les solutions d'épargne que pourront vous proposer seront peut-être plus intéressantes. Une possibilité mentionnée également dans le contrat. Pour obtenir la carte bleue gratuite, si le client a des revenus trop faibles, il peut aussi apporter une épargne de 5 000 euros minimum. Ce que les conseillers espèrent, c'est que cette somme, les clients vont l'investir dans un des nombreux placements proposés par le site en achetant par exemple des actions en bourse ou encore des six caves. Afin d'effectuer ces opérations, il faut ouvrir ce qu'on appelle un compte-titre. Et pour encourager les clients à le faire, le site n'est encore une fois pas avare d'arguments. Les frais de gestion du compte sont réduits au minimum comme sur les comptes courants et l'ouverture se fait très facilement. Vous choisissez votre formule, classique pour un petit boursicoteur ou trader comme un professionnel. En quelques clics, vous avez accès au marché financier. Vous pouvez décider d'investir par exemple dans un Turbo L'Oréal, un produit financier qui affiche une rentabilité incroyable de plus de 200 %. Vous pouvez passer votre ordre seul face à votre ordinateur là où dans une banque traditionnelle, vous seriez obligé de consulter un conseiller bancaire, une facilité d'accès qui attire de nombreux clients. Mais vous allez voir qu'elle peut entraîner de sérieux dérapages. C'est ce qui est arrivé à un client de la banque en ligne. Il vit aujourd'hui dans la banlieue de Lyon. Voici son nouveau domicile. Mouez Aya a dû s'y rapatrier en urgence avec sa femme et ses deux enfants. À 36 ans, cet informaticien ne s'y trouve pas si mal à ceci près qu'il n'est pas tout à fait chez lui. Alors j'habite ici. Donc c'est chez mes parents. Mes parents habitent la partie haute et nous on habite juste en dessous là. Auparavant, Mouez était propriétaire de sa propre maison. Mais il l'a vendue et mal lui en a pris. J'ai vendu ma maison parce que je remontais sur Paris. Donc le temps de trouver un autre appartement ou un autre bien. A acheter ? A acheter, voilà. J'avais placé cet argent et j'ai tout perdu. Mouez vit aujourd'hui dans le garage réaménagé par ses parents. 55 mètres carrés pour toute la famille alors que son ancienne maison était trois fois plus grande. En prévision de son déménagement, il l'avait revendu pour 200 000 euros. Et c'est cette somme qu'il a placée et finalement perdue sur le site de Boursorama. Lorsqu'il s'est connecté sur la banque en ligne il y a trois ans pour ouvrir un compte et faire fructifier son épargne, Mouez a immédiatement été séduit par la facilité d'utilisation du site. Mais c'est surtout une publicité très accrocheuse qui va l'inciter à investir. Risques plafonnés, simples et spéculatifs, voilà, zéro commission, c'est le produit magnifique. Un produit financier qui ressemble à s'y méprendre à une action dont le cours augmenterait de façon extraordinaire jusqu'à plus de 200%. Mouez décide de se lancer. Le problème, c'est qu'il ne comprend pas qu'il sélectionne en fait un des placements les plus risqués du marché. En réalité, Mouez n'achète pas des actions mais un contrat. Dans ce contrat, il parie sur la baisse ou sur la hausse d'une action sur une durée de quelques semaines. Par exemple, une action vaut 20 euros. Il parie 1000 euros qu'elle ne va pas baisser en dessous des 18 euros. Quelques semaines plus tard, si l'histoire lui donne raison que l'action a augmenté et que son cours a atteint par exemple 21 euros, 3 euros de plus que son pari, il empoche 1000 fois 3 euros, soit 3000 euros, un profit spectaculaire en un temps record. Le problème, c'est qu'en revanche, si l'action chute sous la barrière des 18 euros, le pari ne vaut plus rien. les 1000 euros misés au départ s'envolent d'un coup. Pour gagner, il faut donc soit bien connaître les marchés, soit avoir de la chance. Et le drame de Moise, c'est qu'au départ, il en a. Il mise des petites sommes et engrange des gains. Sur son tableau, ce sont les lignes vertes. Moise est rapidement grisée. Et très rapidement, je suis passé à des montants plus importants. Parce que vous apercevez que vous gagnez un peu d'argent sur une journée, vous faites 3000 euros, par exemple. Donc vous dites, pourquoi pas démultiplier l'effet de gain. Mais très vite, le vent tourne. L'action sur laquelle il a misé beaucoup d'argent chute inexorablement en dessous du seuil fatal. Des lignes rouges, des pertes s'accumulent sur son tableau. Moise assiste impuissant à sa ruine. Ces 130 000 euros, je les ai perdus en direct, c'était sous mes yeux. J'étais connecté. Et vous ne pouvez rien faire ? Bah, vous ne pouvez plus, une fois que le titre atteint la barrière, vous ne pouvez plus rien faire, c'est terminé. Prise au piège, il va tenter de se refaire comme au casino, mais sans jamais y parvenir. Vous vous êtes dit quoi ? Bah, j'ai failli sauter par la fenêtre. Et là, vous sentez le risque. Il perd au total 190 000 euros. aujourd'hui, Moues Aïa a décidé d'attaquer en justice Boursorama. Coucou, papa. Dans le 17e arrondissement de Paris, les bureaux de son avocat. Nicolas Lecoquevalon défend une vingtaine de clients qui, comme Moues Aïa, estiment avoir été victimes de ce type de produits financiers vendus par les banques en ligne. Le premier problème, selon lui, est que l'information sur le risque de perdre des sommes importantes est très insuffisante. Ce matin, il a à nouveau repéré un produit similaire sur le site de Boursorama. Son caractère dangereux est à peine mentionné. Ça, c'est un avertissement, absence de garantie en capital, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas possibilité matériellement de lire l'avertissement sur la publicité alors qu'elle devrait être compréhensible et accessible au moment de la commercialisation. Ça dure trop peu de temps. On voit deux secondes. Une bonne dizaine de petites lignes à lire en deux secondes, c'est impossible. Et selon l'avocat, dans le cas précis du produit souscrit par Moues Aïat, il y a plus grave. La banque en ligne n'aurait en effet pas rempli ses obligations légales. Elles sont mentionnées très clairement dans la loi. Le Code monétaire et financier précisent que les banques doivent demander à leurs clients des informations sur leurs connaissances et leurs expériences en matière d'investissement. Et la loi est très précise sur les questions à poser. Quel type d'instruments financiers sont familiers au client ? Avec quelle fréquence le client réalise-t-il des transactions ? Ou encore, quelle est son expérience professionnelle ? Lorsque la banque estime que le produit financier n'est pas adapté, elle doit mettre en garde le client. Selon maître Lecoq Vallon, avant de laisser M. Hayat investir dans un produit à risque, le site Boursorama aurait donc dû lui faire remplir un document comme ce qu'édit a priori toutes les banques traditionnelles. Voilà un exemple de questionnaire patrimonial qui est rempli par un client et on voit effectivement que le banquier se doit de se poser de poser tout un ensemble de questions. La banque en ligne aurait dû l'interroger notamment sur son niveau de connaissance des marchés financiers mais aussi sur son patrimoine et ses dettes enfin sur le niveau de risque qu'il souhaitait prendre faible ou au contraire important. Au total plusieurs dizaines de questions. Au regard de ses réponses, la banque aurait dû fournir un avertissement particulier à Mouaz Ayat compte tenu du caractère inhabituel pour lui de l'opération. Le problème c'est que Mouaz Ayat n'a jamais rempli aucun questionnaire à l'époque. Manifestement la banque n'a pas joué correctement son rôle n'a pas correctement rempli ses obligations puisqu'il n'a jamais réalisé des opérations de cette importance avec des sommes de cette importance sur des produits aussi spéculatifs et risqués et il l'a fait complètement en roue libre sans aucun garde-fou sans aucune intervention de la banque sans limitation sans rien qui aurait pu finalement limiter les dégâts. La banque en ligne a refusé de s'exprimer sur le cas de Mouaz Ayat. Lorsque nous sommes retournés au siège on nous a donné cette information. Depuis quelques temps la banque pose à ses clients des questions 4 au total sur leur niveau de connaissance et sur le risque du produit dans lequel ils investissent. Mais selon le PDG même si ce questionnaire existe in fine c'est au client de se débrouiller tout seul. Nos équipes ne font pas de conseils mais on donne aux clients l'ensemble des informations et c'est le client qui fait lui-même en son âme et conscience ses choix d'investissement et donc si sur le site de Boursorama les gens ne trouvent pas les informations qui permettent de comprendre le risque les catégories des produits alors il ne faut surtout pas investir dans des produits financiers. L'an dernier l'activité des placements financiers a rapporté à cette banque en ligne plus de 100 millions d'euros. !